Hey hey, Marin Doudou, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Assassin's Creed 4, donc Black Flag. Nous sommes sur Xbox 360 et également disponible actuellement sur PlayStation 3. Donc le programme du jour, nous sommes avec Edward sur le nouvel Assassin's Creed qui sortira le 29. Et donc du coup j'ai avancé déjà quelques heures dans le jeu, je crois que je suis à peu près à 7-8 heures. Et je vais vous expliquer le programme de la journée, donc déjà d'une part nous sommes à la Havane, donc une des villes du jeu. Et dans cette ville, on va faire un petit tour ensemble et normalement au sud j'ai ramassé une carte au trésor et il devrait y avoir un trésor quelque part par ici. Donc on va commencer par ça, je vois qu'il y a une autre quête annexe, un messager. Donc lorsque vous avez des petites enveloppes comme celle-ci, c'est une personne à poursuivre, il y avait déjà ça dans les précédents. Et donc on va le faire puisque c'est à côté et par la suite nous allons prendre notre bateau et partir à un point. Je pensais à celui-là, mais si je zoome à côté, je crois qu'il y a un point d'interrogation. Il y a où le point d'interrogation ? Ah bah il vient pas. C'est pas grave, on va aller là en bateau. A la base j'avais prévu puisque je remercie encore une fois Ubisoft de me l'avoir envoyé en avance. Et j'avais prévu comme pour Assassin's Creed 3 de vous préparer le test pour sa sortie. Mais pour être franc avec vous, je vais attendre encore quelques jours la version PC. Histoire d'en profiter vraiment à fond puisque la série d'Assassin's Creed, ça a toujours été des jeux que j'ai énormément joué, énormément apprécié. Depuis le tout premier. Et donc du coup, j'avais fait le 3 déjà sur Xbox 360 et j'avais refait par la suite le 3 sur PC pour profiter vraiment des graphismes à son maximum. Et là j'ai décidé de faire le petit pirate, le petit marin et d'attendre la sortie PC pour le faire entièrement. J'avais bien commencé puisque j'ai pas mal avancé déjà et je me suis dit que je préférais plutôt attendre de le faire sur PC d'ici quelques jours puisqu'il sort en novembre. Pousse-toi ! Non, il s'est mal accroché vu qu'il sort en novembre sur PC, Xbox One, PS4. Kenwell Pirate, c'est moi, Edward Kenway. Je sais plus si je vous ai dit son nom et normalement, viens par là. Je te tuerai pas aujourd'hui, je te laisse bugger dans ton mur. Moi j'ai un trésor, allez chercher, j'ai pas mis le point sur la carte tiens d'ailleurs. Et donc du coup, j'ai commencé à prendre des notes mais je vais attendre de l'avoir bien fini sur PC, de prendre mon temps parce que je vais être franc avec vous. La quête principale, je pense, par rapport à ce qu'ils avaient dit dans les news, il faudra peut-être compter une vingtaine d'heures comme dans la plupart des autres. Assassin's Creed, tiens, on va arrêter d'aller sur les toits. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble les rues de la Havane. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, donc pour la quête principale, sûrement une vingtaine d'heures comme ce qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est vrai qu'au niveau des quêtes annexes, il y a tellement d'heures. Tiens, je vais vous montrer la carte. Donc ici, la Havane, vous l'avez compris. Et là, nous avons la world map avec toutes les îles à explorer. Vous voyez tous les points d'interrogation. Moi, je suis à huit heures de jeu et j'en ai exploré que quelques-unes. Et c'est vrai que ça a l'air super grand en haut. On voit facile, facile. En fait, il y a des sortes de zones moyens. Et je crois que c'est en bas où c'est difficile. Et c'est vrai que ça a l'air de nous proposer quand même un vaste champ de jeu. Et je préférais vraiment prendre mon temps une fois que je l'aurai fini pour vous faire le test. Et c'est vrai que je l'avais fait à l'époque sur le 3, je l'avais fait quand même. Même si c'est vrai que je préférais le faire sur PC après. Mais là, je n'ai pas pu. Je vais quand même vous donner les raisons. Le jeu est très joli. Il y a quand même... Enfin, là, pour l'instant, actuellement, lorsque je vous fais cette vidéo, il n'est pas encore disponible. Il n'est pas encore sorti. Donc, c'est une version presse. Il y aura peut-être des corrections. Il est joli. Il y a quand même quelques ralentissements. Et on sent que la console galère un petit peu. Je vais vous montrer comment ça se passe avec les cartes. En fait, il faut que je directionnelle de droite. Soit je sélectionne les pièces. Moi, je vais sélectionner ma carte. J'appuie sur Y. Et là, je peux switcher de carte. Mais je ne vais pas vous montrer les autres. Puisque ça sera à vous, en tant que pirate, d'aller les chercher vous-même. Et on peut voir la carte de la Havane avec les indications. Et c'est sous ou à côté d'un palmier couché. Je vois le palmier couché. Je vois la tour. Et si vous voyez le ciel qui pixelise, c'est normal. Ce n'est pas la vidéo. C'est dans le jeu. Le ciel pixel. Mais... Je vous ai peut-être fait peur en disant que j'attendais les versions d'ex-gen pour le faire. Mais non, vraiment, graphiquement, c'est très difficile, je pense, déjà, comme pour le 3, de faire mieux actuellement. Alors, il est où mon trésor ? Il devrait être quelque part par là, normalement. En fait, il faut chercher... Ah bah voilà, creuser. Et... Ah non, j'allais confondre, puisqu'en fait, vous pouvez ramasser des pierres. Bon, non, je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Et c'est marrant, en fait, il y a un trésor. Et il utilise juste son épée. Il soulève un petit caillou et le trésor est sous le caillou. Alors, est-ce que j'ai des richesses ? Ah non, un plan. Ah d'accord. La cabine du capitaine. Donc des plans à ramasser. Parfait. Parfait, parfait. Qu'est-ce qu'on fait ? On va tout de suite au bateau ou je vous fais un petit tour de la vanne, puisque là, on a fait une longue promenade sur les toits. Donc toujours des personnes que l'on peut recruter, que ce soit des hommes ou les danseuses. Mais je ne vais pas rentrer. Je vous dis quand même, grosso modo, pour l'instant, c'est vrai que j'étais très restissant par rapport à l'univers des pirates. Mais ça reste vraiment très prenant et je suis agréablement surpris du héros qui a son caractère. Mais bon, 7-8 heures, je ne peux pas me faire un avis définitif sur le jeu. Tiens, coucou le chat. Et donc du coup, toutes mes notes, je vais les garder pour le test et toutes les explications également. Mais non, ça a l'air... Ça a l'air grandiose. Comme ce que l'on a l'habitude de voir. Ah, est-ce qu'on le fait ou pas ? Parce que là, vous pouvez apercevoir sur la carte qu'il y a une taverne et les tavernes... Comment je peux rentrer ? Ah non, ce n'est pas là, je me souviens, c'était durant une mission. Les tavernes, en fait, avant de pouvoir avoir des conseils, on a une bagarre avec des ivrognes. Et donc, tiens, on va rajouter ça à la vidéo. On va se faire une bagarre. Ah bah non, désolé, obtenir information. Vu que maintenant, il y a marqué obtenir information, j'avais déjà dû le faire. Ah bah oui, je l'avais fait, je suis bête. Parce que normalement, il n'y a pas marqué information, vous appuyez sur B. Vous avez une bagarre de vie et ivrogne. Et après, vous avez des informations. Il y a quand même du clipping très particulier du pop des civils, qui sont transparents, on dirait des fantômes. Et nous, on va aller sur mon bateau, mon gros bateau, mon gros bateau de pirate. Et on va voguer vers les mers agitées. Et vous allez voir que l'eau, quand on est en ville comme ça, elle est jolie, mais ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'une fois qu'on est en mer, elle est somptueuse. Hé, accueillez-moi en pirate, je suis votre capitaine. Ha ha. Ils sont contents. Alors, naviguer en mer. Oui, je veux naviguer en mer. Je ne veux pas faire de voyage rapide. On n'est pas là pour faire des voyages rapides. Et donc là, ça va me permettre de vous montrer son visage. Avec les temps de chargement qu'on changeait, elle en court avec des sortes de lucioles volantes, avec une lumière. Il faut avancer vers la lumière. Enfin, ça ne change rien. Et donc... Tu l'as dit. Ah non ! Je n'ai pas envie de vous spoiler. Donc nous... Ah bah ça y est, il est là le point d'interrogation. Donc le point d'interrogation, ça peut très bien être une île, ou alors une chasse à la baleine. Donc soit on va aller déjà vers l'île, et après on verra si ça ne nous propose rien d'intéressant. On ira sur ce lieu. Je ne sais pas, c'est la première fois que je vois... Enfin, pas la première fois que je vois... Pardon, ok. Qu'est-ce que je disais ? Ce n'est pas la première fois que je vois ce symbole, mais je crois que ce sera la première fois peut-être en vidéo que je le ferai. Je le ferai tout court parce qu'en vidéo, c'est la première vidéo que je fais. Et donc là, nous avons notre équipage. On a notre ami à droite, notre conseiller. Et la mer est somptueuse. C'est pour ça que j'ai peut-être fait peur à certains par rapport au graphisme, mais ça parle... Les images parlent d'elles-mêmes. Mais c'est plutôt personnel. Je préfère attendre et profiter du jeu, si possible au maximum, parce que je ne sais pas si je pourrais le faire tourner à fond. On verra bien. Allez, on va faire l'allure de croisière. Profitez-en, il fait beau. On a des champs de marins. Et on arrive dans un peu moins de 900 mètres. Zone interdite, ce n'est pas grave. Vous avez vu, c'est un requin. J'en étais sûr. Viens par là, mon requin. J'ai déjà fait deux chasses aux requins. Roquin-marteau et requin-quelque-chose. Mais le requin-marteau, il était immense. Il était immense. D'après les légendes, c'était un requin de 3 mètres... Non, de 20 mètres de long. Je suis très mauvais pirate. Alors, il faut que je ralentisse. Je m'arrête. Et normalement, je reste appuyé sur B. Et c'est parti pour la chasse aux requins. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? On va chasser quelle sorte de requin ? Qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est celui-là le premier que j'avais chassé. On le tient ! On le tient ! Viens par là ! Il n'aime pas ça ! En même temps, c'est évident. On lui lance des harpons. Oula ! Moi, pas savoir viser. Moi, pirate bourré. Il n'aime pas ça ! On a compris qu'il n'aimait pas ça. Il n'aime pas ça ! Tais-toi ! Moi, je n'aime pas que tu te répètes. Je ne vois rien. Je vais te virer. Ça se trouve, c'est Edward qui parle. Attention ! Partis bas à l'avant ! Allez, viens. Il est temps en finit, ce poisson-là ! Ah, ça y est. Il est fini. Ça a été plutôt rapide. Alors, je vais pouvoir comparer avec le requin. Je crois que le requin-marteau était quand même peut-être un petit peu plus grand. Je ne vais pas mentir. Une belle capture, aujourd'hui ! Eh oui, une belle capture. Et donc, on a une île à aller explorer. Et les points de requin reviennent au bout de quelques minutes, je crois. Puisque les autres que j'avais déjà affrontés sont toujours indiqués sur la carte. Et donc, nous allons aller vers cette île en face. On ne fera peut-être pas de bataille en bateau. Parce que je pense vous faire quand même d'autres vidéos. Je ne sais pas si je vous ferai d'autres vidéos sur cette version Xbox 360. Mais je vais vous montrer, tiens, comment ça se passe pour tirer. Donc là, je choisis la hauteur. C'est avec les canons sur le côté. Je peux tirer également en avant. Donc ça, c'est pour casser les mâts. Et en arrière, pour lancer des... D'accord, je crois que c'est mauvais signe. Vite ! Et je vais me faire toucher. Oh punaise ! Il faut peut-être que je tire en même temps. Est-ce que je leur tire dessus ? Oui, je pense que je dois leur tirer dessus. Bah tiens, ça ne sera pas une bataille contre un bateau. Ça sera une bataille contre... Je ne sais pas si ça va servir à quelque chose, ça. Ça sera une bataille contre une forteresse. Moi qui voulais explorer une île. Arrête-toi, le bateau. Ouais ! À l'abordage ! Par contre, mon bateau, il faut faire attention. Ah bah ça a été plus simple que ce que j'imaginais. Infiltrez-vous dans le fort. Ok, je vais pouvoir l'infiltrer. Ah bah ça sera une première pour moi également. Parce que d'habitude, je fais des attaques de bateau. Il y a différents niveaux. Vous pouvez voir leur cargaison. Et là... D'habitude, j'explore des îles paradisiaques. Des petites îles ou des grandes îles somptueuses. Et bah là, on n'aura pas une île paradisiaque. Enfin peut-être, on verra bien. Ouhou ! Regardez-moi ça. C'est bête, j'attendais tellement ce jeu que j'ai déjà hâte maintenant d'y jouer. Sur PC. Alors... Ouais. Comment ça va se passer ? Faut sûrement que je tue un certain nombre d'adversaires. Ouais, zone interdite. Comment tu veux que je grimpe là-dedans ? Comment tu veux que je grimpe ? Est-ce que tu peux t'accrocher là ? Ouais, tu peux t'accrocher. Zone interdite, on le sait bien. Et apparemment, j'ai déjà des alliés dedans. On va voir ça. Je sélectionne mes épées. Ah bah, ça va. Ils m'ont bien aidé. Eh, mais ils font tout le travail à ma place. Laissez-moi des combats pour ma vidéo. Ah mince, oui. Parce qu'en fait, là, je voulais sélectionner les pistolets, mes lames. Et voilà. Parce que si vous ne sélectionnez pas votre arme, eh bah, ça fait comme moi. ça vous laisse avec la carte de tout à l'heure, la carte au trésor. Mais vous sortez d'où ? Je ne voyais plus personne. En même temps, je n'ai qu'à regarder la carte. Ah, c'est simple. J'arrive juste derrière. Coucou. Je suis un assassin. Je suis pirate, mais assassin aussi. Je suis pirate à mi-temps. Et assassin à plein temps. Là, je ne fais que les mêmes techniques. Ce n'est pas très grave. Alors, il en reste combien ? Ah, tuer les officiers. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Comment tu veux que je grimpe là-haut ? Est-ce que d'ici, avec mon pistolet, si je le recharge, je peux peut-être l'avoir ? Coucou. Est-ce que je peux te toucher ? Ah, tu me sembles trop loin. Si j'avance un peu, on va essayer de ruser. Non, pas le baril. Non, il est trop loin. Bon, il va falloir que je monte. Et là, on aura peut-être un combat un peu plus épique. Je te vois. Normalement, il me reste une balle. C'est bon ! Euh... D'accord, Trouvez le cabinet de guerre. Me voilà, cabinet ! Il ne bouge plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux te battre ? Non, lui, je vais le laisser. Hé ! Je suis dés... Oh ! D'accord. Merci. On m'a aidé. Non, Connor, ce n'est pas le moment. Connor. Edward, ce n'est pas le moment de... C'est moi ! Alors, on va te tuer. Comment tu veux mourir ? Je te laisse choisir. Soit, je te mets mes chaussettes sous le nez. Ou alors... Je suis derrière toi. Coucou ! Et bah, on aura rempli une belle journée de pirates. Je ne sais pas depuis combien de temps on a commencé. Je n'ai pas regardé, à vrai dire. Je n'ai pas regardé, à vrai dire. Mais ça va, je me suis bien amusé. Moi, je vous en ferai peut-être une autre parce que... Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Il montre la forteresse et donc à moi. Pourtant, je ne me rappelle pas qu'elle était. Ah, ça montre plein d'autres points. D'accord. En fait, une fois qu'on capture une forteresse comme celle-ci, ça nous divulgue les trésors. Donc ici, il doit y avoir une toute petite île. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire ? Bah tiens. On va aller sur une île paradisiaque comme celle-ci. Je vous montre rapidement en appuyant sur Herbé. Vous avez tout ce que l'on peut récolter sur cette île. Donc c'est intéressant. Comme ça, ça ne vous fait pas galérer pendant 5 heures à essayer de tout trouver s'il n'y a rien. Le petit bateau ici, c'est le voyage rapide. Vous allez dedans, ça vous emmène directement dans le gros bateau. Chose que je ne vais pas faire puisque le gros bateau est ici d'ailleurs. Comment tu fais pour tenir là ? Comment il fait il est dans le sable le bateau ? Comment je vais faire pour partir ? Qu'est-ce que c'est que cet équipage qui met le bateau dans le sable ? Et donc mon île est indiquée. Ouais ! Ça c'est parce que je suis de retour. Ils sont contents. Ah d'accord, il y a des batailles à côté. Mais bon, on ne va pas y aller. Moi j'aimerais vous montrer une île paradisiaque. On peut ramasser aussi sur la gauche, sur le radar, vous voyez une caisse. C'est des provisions du tissu, des trucs pour les améliorations ou pour la vente. J'ai l'impression de faire le test en même temps. Et la lune par contre, elle est vraiment sublime par rapport aux autres lunes d'Assassin's Creed. Je n'en gardais pas des souvenirs époustouflants mais celle-ci, je dois dire qu'elle est vraiment très bien faite, très bien détaillée. Je peux utiliser même la longue vue pour... Elle est trop haute ! C'est bon, elle est en train de descendre. On peut même voir un mec marcher sur la lune. C'est excellent. Ce qui signifie que le soleil va se lever. Je fais juste une petite pause pour me moucher. Qu'est-ce que c'est dans l'eau ? Ah, des marins neufrages. Bon bah, désolé. Je n'avais pas... Si, c'est bon, j'ai réussi à le récupérer. Il y a des marins aussi pour agrandir votre équipage. Je fais une petite pause. Ça fait pas mal, vous inquiétez pas. I'm back ! Vous avez de la chance parce que... Quoique, j'allais dire que vous avez de la chance parce qu'il n'y a pas eu de tempête mais les tempêtes sont sympas, sont impressionnantes avec la foudre qui tombe. Et d'ailleurs, ça me dépayse pas trop parce qu'en ce moment, je l'avais... Je crois que je l'ai pas dit dans la vidéo de Sonic. Mais en ce moment, je suis en train de jouer à fond à Zelda Wind Walker pour vous préparer un test. Et c'est pour ça, là, je switch entre celui-ci à une petite île avec quelque chose à ramasser. Je switch entre celui-ci d'Assassin's Creed même si là, je l'ai mis un peu de côté parce que je vais pas le répéter et je vais le refaire par la suite. Et bah, du coup... Ouh là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une guerre là-bas. Du coup, je suis sur Zelda pour vous faire un test d'ici quelques jours ou semaines. Et l'île... Ouh là ! Elle est... Oh punaise, j'ai encore le hoquet. Elle est mal en point. Bon, bah vous n'aurez pas d'île paradisiaque aujourd'hui. C'est comme ça la vie de pirate. On fait pas ce qu'on veut toujours. Quoique, je dis qu'il n'est pas paradisiaque mais peut-être parce qu'il fait nuit ou parce qu'il a l'air d'avoir un bateau... Un bateau fantôme. Coucou ! Ne salis pas mon île ! Mon île paradisiaque n'est pas prête. Ouh, n'est pas prête. Ne veut pas... Avoir des cadavres... Ah, je raconte n'importe quoi. Je fais un petit peu de nettoyage pour vous présenter mon île quand même. Allez, ouste ! Hop, va-t'en. Et donc du coup, sur l'île, vous pouvez le voir, il y a toujours les points d'aigle en haut du mât. Un fragment à ramasser, une bouteille à ramasser, chose que je ne vais pas faire puisque nous, on va s'arrêter là. Pour cette vidéo, je voulais quand même vous montrer la ville. Donc je l'ai montré en début de vidéo. Je vous aurais montré également du bateau. Il y a des dauphins juste en face de nous. C'est excellent. En tout cas, je pense que ça nous laisse vraiment de longues heures devant nous à explorer les mers, à découvrir des îles. Mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant, je ne peux pas donner d'avis. J'ai joué que... Je ne sais pas, est-ce que je peux vous montrer ça ? Combien d'heures j'ai joué ? Pardon, je voulais vous montrer le nombre d'heures auxquelles j'ai joué. Mais il y a quelques petits spoils au niveau des menus. Et d'ailleurs, quand j'ai fait une pause tout à l'heure pour moucher, il faudrait que je fasse attention à enlever quelques détails pour ne pas spoiler l'aventure et les choses que l'on peut découvrir. J'espère que cette journée de pirate vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez une autre. Pourquoi pas ? Mais j'ai plus une préférence maintenant pour arrêter d'y jouer et attendre la sortie PC. Vous l'avez compris. Et donc moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Donc, à la prochaine les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada